... Elles semblent jaillir de façon spontanée dans les failles, les interstices, les zones blanches du développement. Elles sont le fruit d'initiatives locales, d'intelligences collectives patiemment menées par l'engagement humain de militants passionnés, le soutien de bailleurs, désintéressés et surtout la patience d'acteurs microéconomiques, d'entrepreneurs sociaux. Ensemble, ils se prennent en main. Ils modifient leur vie quotidienne, comblent les lacunes de leur environnement, les déficiences en service, en éducation, en formation, en emploi. Ils font grandir les rêves, peuplent les déserts culturels, redonnent de la fierté à leur communauté, même si durant le chemin plusieurs doutes, même si dans le parcours, les plus précaires lâchent. Ils ont la résilience qu'il faut pour tenir sur le temps et dans la durée. Chaque initiative est différente, mais toutes sont en commun d'être fondées sur la confiance et le leadership d'hommes et de femmes de terrain qui revendiquent leur autonomie. Toutes prennent des décisions au plus près du réel, capitalisant sur les ressources locales. Toutes sont des laboratoires d'innovation sociétale. Agiles, ils préfèrent toujours réfléchir en marchant et se développer en interdépendance avec leur environnement. Alors, parfois, les sponsors, les collectivités locales, l'État les rejoignent pour les aider à grandir, parce qu'elles méritent d'être soutenues, que leur exemple est une leçon, une alternative aux approches socio-économiques venues d'en haut, et peut-être même un modèle à suivre, où, finalement, la gouvernance restera toujours partagée entre le terrain et les acteurs institutionnels. Ce sont les émergences. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada